7 trucs à ne jamais faire avec une voiture à boîte automatique Au premier abord, conduire une voiture avec une boîte automatique peut sembler plus simple que conduire avec une boîte manuelle. L'interface des voitures automatiques est souvent plus simple et les nouveaux conducteurs n'ont pas à se battre avec un levier de vitesse récalcitrant ou avec l'embrayage. Cela est censé leur permettre de mieux se concentrer sur la route. En plus, une boîte automatique facilite la conduite en montée et dans les bouchons. Mais même si conduire une automatique peut sembler super facile, il y a certaines actions à éviter pour ne pas endommager involontairement ta boîte de vitesse. Voici les 7 erreurs les plus dangereuses que tu peux faire en conduisant une voiture automatique. N'oublie pas que nous avons plein d'autres vidéos utiles comme celle-ci sur notre chaîne, alors abonne-toi à notre chaîne et active les notifications, comme ça tu ne rateras aucune chouette publication sympa. Numéro 7. N'enclenche pas la marche arrière tant que ta voiture n'est pas à l'arrêt On a tous fait cette erreur au moins une fois. Tu es pressé et trop impatient pour t'arrêter complètement avant de passer la marche arrière, ou inversement. Mais si tu penses que c'est sans danger, désolé de te décevoir, mais tu peux vraiment endommager la boîte de vitesse et ses composants ainsi. Quand tu enclenches la marche arrière alors que ta voiture est toujours en mouvement, tu utilises la boîte de vitesse en elle-même pour arrêter la voiture, pas les freins. Si tes freins lâchent, les remplacer te coûtera environ 170 euros. Mais si tu enclenches toujours ta marche arrière sans attendre l'arrêt complet, prépare-toi à devoir débourser au moins 2200 euros pour réparer les dégâts. A toi de choisir. Numéro 6. Ne passe jamais en mode parc tant que tu es encore en mouvement C'est un peu la même idée que le point précédent. Maintenant, si tu as une voiture très récente, tu seras sans doute empêché de faire cette erreur car les nouveaux modèles utilisent des détecteurs de vitesse qui bloqueront ton action. Mais si ta voiture n'a pas ce genre d'équipement et que tu enclenches de temps en temps le mode parc avant que la voiture ne s'arrête, écoute bien. Que tu sois dans le rush ou simplement inconscient du danger, rappelle-toi que tu peux endommager gravement ta boîte de vitesse. La position parc est censée empêcher ta voiture de bouger, pas arrêter ta voiture quand elle est en mouvement. Quand ta voiture est garée, sa boîte de vitesse est verrouillée. Par conséquent, les roues ne peuvent soit pas bouger du tout, soit avec beaucoup de mal. Tu vois, quand tu enclenches parc, une tige métallique bloque l'arbre de sortie de transmission qui est connecté aux roues de ta voiture. Mais si la voiture est toujours en mouvement quand tu fais ça, la tige métallique ou l'arbre de transmission peuvent casser ou s'endommager. Numéro 5. Ne te mets pas sur neutre au feu rouge Certaines personnes n'aiment pas garder leurs pieds sur le frein quand ils sont à un feu rouge. D'autres ont entendu des experts dire que quand tu gardes ta voiture sur le mode drive au feu rouge, tu uses la boîte de vitesse. Dans les deux cas, il vaut mieux garder ta voiture sur drive plutôt que de la mettre sur neutre. D'abord, quand ta voiture est sur neutre, tu n'as pas autant de contrôle dessus. Donc si tu as besoin de faire une manœuvre d'urgence, tu pourrais ne pas l'exécuter à temps. De plus, si tu as oublié que tu avais mis ta voiture sur neutre et que le feu passe au vert, tu vas faire vrombir le moteur et consommer plus d'essence. Un autre comportement que certains ont au feu rouge est le frein d'urgence, en se disant que ça leur fera économiser de l'essence. Mais en fait, c'est absolument sans importance. La quantité d'essence que tu économises est vraiment infime. Essaye de garder le contact allumé, la voiture sur drive et ton pied sur le frein quand tu es arrêté à un feu, pour que tu aies le total contrôle de ton véhicule. Numéro 4. Ne te mets pas sur neutre en roue libre Certains pensent que se mettre sur le mode neutre en étant en roue libre économise de l'essence. On pourrait le croire. Tu es sur une route qui descend, alors pourquoi ne pas se mettre sur neutre et laisser la gravité faire le travail ? Eh bien, le problème est que les voitures avec des moteurs automatiques sont faites en sorte qu'elles économisent de l'essence même si tu es en position drive. Elles ne sont automatiquement plus approvisionnées en essence en descente. Ensuite, garder sa voiture sur neutre en étant en roue libre réduis le contrôle que tu as dessus. Tu vois, quand tu es en descente sur neutre, tu peux juste ralentir. Tu ne pourras pas accélérer en cas de besoin. En plus, le moteur de ta voiture roule avec le plus faible ratio de tours par minute et l'approvisionnement en huile de refroidissement est ralenti quand tu es sur neutre. De ce fait, le moteur ne refroidit pas autant qu'il devrait et peut s'endommager à cause de la chaleur et du frottement. Numéro 3. Ne lance jamais ta voiture au point mort. À moins que tu ne participes à une course de F1, ne lance jamais ta voiture en étant au point mort. Démarrer la voiture en étant sur neutre fait vrombir le moteur, puis tu passes sur drive pour passer très vite de l'arrêt à une vitesse rapide. Et si tu sens que les gens vont arrêter de faire ça à leur voiture par bon sens, tu te trompes. Plein de conducteurs lancent leur voiture tout le temps. Cela endommage sérieusement les courroies et le système d'embrayage de la boîte de vitesse automatique. Quand tu changes de mode, ils utilisent la friction pour bouger les parties nécessaires dans la voiture. Et si tu fais vrombir le moteur sur neutre, puis enclenche immédiatement le mode drive, ces courroies et l'embrayage vont s'user prématurément. Encore pire, si tu continues à démarrer ta voiture comme ça, ces parties ne vont carrément plus réussir à supporter les frictions. Du coup, la boîte de vitesse va glisser au moment de passer les vitesses. Les courroies et l'embrayage coûtent peu cher à changer. Ce qui coûtera une fortune, en revanche, ce sera d'enlever la boîte de vitesse et de la démonter pour extraire les parties qui doivent être remplacées. Numéro 2. N'attends pas que ton réservoir d'essence soit vide. Tous les conducteurs savent sûrement qu'il n'est pas du tout bon de conduire avec le signal lumineux du réservoir d'essence allumée. Et pourtant, beaucoup le font. Parfois, tu ne peux pas aller faire le plein. D'autres fois, tu n'as pas l'argent sur toi. Mais ignorer ce signal lumineux finira par te coûter plus cher qu'un simple plein, surtout si ta voiture est automatique. Pour rouler correctement, les voitures ont besoin d'avoir un liquide sous pression. En plus, l'essence permet de garder certains éléments de la voiture lubrifiés et aide aussi le moteur. Si ton réservoir est souvent presque vide, les éléments vont s'user beaucoup plus vite que la normale. Numéro 1. Ne laisse pas d'eau. Entrer dans la boîte de vitesse Si de l'eau pénètre dans ta boîte de vitesse, alors tu auras des gros problèmes. Même une toute petite quantité d'eau, même 30 ml, peut causer de sérieux dégâts à ta boîte de vitesse, jusqu'à devoir la remplacer. Si tu as de la chance et que tu remarques le problème immédiatement, tu économiseras beaucoup d'argent, car les dégâts ne seront pas encore trop graves. Quand de l'eau s'introduit dans la boîte de vitesse, elle est absorbée par la garniture de frottement des embrayages. De ce fait, la colle qui connecte le matériel au disque d'embrayage se dissout. Une partie de l'eau s'échappe de la suspension, ce qui forme des amas blancs collants à différents endroits de la voiture. C'est pour ça que tu ne peux pas simplement essuyer ta boîte de vitesse pour te débarrasser de l'eau. En plus, l'eau va faire rouiller les parties métalliques de la boîte. La gravité des conséquences dépend du temps que tu mettras à voir le problème. Malheureusement, il faut souvent réparer la boîte de vitesse complètement. Il y a certaines de ces choses que tu avoues ne pas faire ? Tu connais d'autres trucs importants à éviter pour ne pas endommager une voiture automatique ? Dis-nous tout dans les commentaires ! Aime la vidéo pour nous remercier de t'aider à garder ton véhicule en bon état et diffuse le message à tout le monde en partageant la vidéo à tous les conducteurs que tu connais. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne sympa. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada